Générique Bonjour, bonjour, ravie de vous retrouver. Connaissez-vous la chermoula ? Pour moi, c'est une première, les carottes à la chermoula. Vous allez le comprendre tout de suite. Aujourd'hui, exceptionnellement, même si on est vendredi, c'est la cuisine des téléspectateurs. Alors oui, Swad, c'est une téléspectatrice, mais c'est surtout une diététicienne et nutritionniste. Bonjour, Swad. Bonjour, Mariela. Comment allez-vous ? Donc Swad, Sartori, Ghazali, c'est la deuxième fois pour vous dans le Mandia Inse, mais avec une très, très belle proposition originale. Pour moi, c'est une belle découverte et j'espère, je pense pour nos téléspectateurs aussi. La chermoula. Oui. Mais qu'est-ce ? La chermoula, c'est extraordinaire. Oui. Parce que c'est une marinade qui va pouvoir, on va pouvoir la faire avec tous les légumes. D'accord. On va pouvoir la faire avec des poissons, on va pouvoir la cuisiner avec des lentilles. Et c'est surtout très riche en micronutriments, en vitamines. Et on a besoin d'hiver. On peut dire, pour expliquer, que c'est un assaisonnement qui va nous permettre d'agrémenter plein de choses. Vous l'avez dit, le poisson, les légumes, les lentilles ou autres. Mais c'est surtout très bon pour la santé. C'est excellent pour la santé. Et l'hiver, hiver comme été, mais l'hiver, on en a vraiment besoin. Alors, on va regarder ensemble les ingrédients nécessaires pour élaborer une bonne chermoula. OK. Au féminin, hein ? Au féminin. Une chermoula. La chermoula, en fait, en langue arabe, ça veut dire marinade. Marinade. Ah ben, super. En plus, on apprend. Génial. Allez-y. On regarde et on écoute. Alors, on va commencer par la chermoula. Donc, on a besoin de coriandre. On peut mélanger coriandre et persil, ou même que persil, si les gens n'aiment pas la coriandre. D'accord. On met de l'ail. Ensuite, on a des épices comme le cumin. Alors, ça, ça nous intéresse. Allons-y pour les épices. Alors, ça, c'est important. On a le cumin, qui est excellent digestif. On a le curcuma, que tout le monde connaît, qui est un anti-inflammatoire naturel. Et puissant. Et puissant, exactement. On a le paprika. J'adore ça. Qui a aussi sa place. L'épice, favorite des hongrois, mais pas que, comme quoi. Donc, c'est oriental également. Ah oui, tout à fait. En Afrique du Nord, c'est énormément utilisé dans les sauces rouges, d'ailleurs. Et on a aussi du sel. Alors, le sel, on peut le mettre, on peut ne pas le mettre. Pour les gens qui ont des régimes sans sel, on peut s'en passer largement. C'est ça aussi l'avantage de ce mélange de la chermoula. Le sel n'est pas nécessaire. Ah oui, complètement. Et même si on n'est pas sous régime sans sel, il est préconisant. On mange assez de sel la journée. Bien sûr. Là, vous avez choisi un sel, je dirais, noble, sel de l'Himalaya. Tout à fait. On peut s'amuser aussi à rajouter peut-être un peu de piment d'Espelette, si on le désire. Ah oui, tout à fait. On peut ajouter du piment d'Espelette. Et c'est aussi la chermoula, quand vous faites mariner le poisson. Alors, la litée, c'est excellent. Vous faites mariner le poisson. Et on rajoute du piment d'Espelette. Génial. Ce qui est important de savoir, c'est que lorsque vous préparez votre chermoula, vous pouvez la garder, vous pouvez même la congeler, n'est-ce pas, Soine ? Tout à fait. Alors moi, ce que je fais, c'est à la saison de la coriandre, quand on en a beaucoup, d'accord, on trouve autre chose. Donc voilà, on essaye d'aller voir les producteurs, on discute, on achète nos produits locaux. C'est hyper important même pour la santé. Et on peut, en fait, on fait cette chermoula, ensuite, on la met dans des... Vous voyez, pour la congélation des poissons. À glace ? À glace, voilà, des petits glaçons. On fait congeler, ensuite, on les enlève, on les met dans les sachets de congélation. Et on garde ça au congélateur. Et aujourd'hui, la chermoula va nous servir pour les carottes. Donc, restez, restez, ne bougez pas. Je vais juste augmenter la puissance du feu, puisque, bien sûr, on va cuisiner nos carottes vapeur. Et ça, alors là, c'est quelque chose de particulier, c'est un appareil magique qui nous permet de garder un maximum de vitamines. Tout à fait. On verra ça tout à l'heure. On va commencer déjà... On va prédécouper quelques carottes. J'y vais, je m'y colle, chef. Je suis votre commis, aujourd'hui, Soad. D'accord, donc, ce qu'on va faire, voilà, c'est dès qu'on va éplucher, on va commencer à éplucher les carottes. Moi, en attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à préparer la chermoula, c'est-à-dire faire les mélanges, mixer la chermoula. Ça, on fera, on a du temps, vous savez, on va le faire carrément en deuxième partie. Si vous voulez, on s'y met toutes les deux. Ça va. On avance les carottes. C'est parfait, OK. On fait ça. Vous avez un économe, également ? Moi, je n'ai pas volé le vôtre, c'est le mien. Ah, et bien alors, j'ai du le plat. Ah, il est là, super, impeccable. Il s'est caché, voilà, comme ça. Super, allez, on va commencer, comme ça, on avance. Vos coordonnées, Soad, s'affichent, donc, si on veut vous contacter, c'est 06 22 58 58 73. J'ai précisé que vous étiez diététicienne nutritionniste et il me semble que vous avez des patients à saluer. Ah oui, ah oui, ah oui, j'ai à saluer tous mes patients du centre de dialyse Sainte-Catherine, à Bastia, à Tog, plus exactement. Je sais qu'ils me regardent. Donc, les téléspectateurs fidèles, en plus, on les embrasse. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et aussi, là où j'interviens pas mal, c'est le service de cancérologie à la clinique Mémar. Pareil, et tous mes collègues de travail. Pas de jaloux, on embrasse tout le monde. Tout le monde. Et ça fait toujours plaisir de savoir qu'on a des téléspectateurs fidèles qui nous regardent, qui vous regardent aujourd'hui. Donc là, on va pas les couper façon Vichy, c'est pas les carottes Vichy. Exactement, on va les découper différemment pour que ce soit plus joli. Alors, il faut savoir que cette... Par exemple, pour les carottes, on peut faire autre chose aussi. Mais mon apéritif... Bien sûr, quelle bonne idée. Donc soit salade, comme là j'ai prévu, soit salade accompagnement d'autres légumes, soit avec du pain complet, pourquoi pas, il vaut mieux, toujours des fibres. Elle a pensé à tout, soit dans la même du pain, on va se régaler avec vous. Alors, bien évidemment, on va se quitter quelques minutes. Je vous laisse en compagnie de Frédéric Danesi, qui va vous présenter le flash en langue corse, Christophe Zagaya, qui présente la méthode en langue corse. Nous, comme tous les jours, on se retrouve à 12h05 pour une chermoula. Et cette fois-ci, cette chermoula va agrémenter les carottes, cuisson vapeur uniquement. Une recette de soie de sartori gazali. Et on avance bien sûr, et si vous êtes déjà à table, on vous souhaite un bon appétit, on vous embrasse. Et puis j'espère que Célia et Faustine ne sont pas très loin, parce que je les attends, elles me manquent. Des bisous, restez gourmands. On vous embrasse. Sous-titrage ST' 501